Marine, qu'est-ce que tu auras à dire à tous les jeunes de ton âge qui nous regardent, qui ont 18 ans ? Aujourd'hui, tu as vécu un drame, il y en a plein qui se reconnaissent en toi, parce qu'ils se disent, c'est vrai, moi, il y a plein de parents qui doivent nous regarder, qui doivent nous dire, j'ai mes enfants qui vont sortir ce soir ou demain, je vais avoir la peur au ventre, parce que c'est vrai que ce qui est arrivé à Marine, ça peut arriver à Nanterre, c'est franchement, voilà, c'est une banlieue plutôt tranquille, Nanterre, exactement. Voilà, donc ça fait vraiment flipper. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? J'ai envie de dire que la vie est une rose, et malheureusement, il n'y a pas que les pétales, il y a aussi les épines, et puis une rose sans épines, ce n'est pas une rose. Donc moi, je pense qu'il faut la prendre avec les épines, la vie, ce n'est pas grave, et tous les gens qui ont subi ça, il faut en parler, parce que sincèrement, en parler, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, il faut faire avancer ça, il faut faire qu'on se sente en sécurité, il ne faut surtout pas arrêter de vivre. Moi, j'ai peut-être un mauvais exemple, je vais peut-être arrêter de vivre un petit moment, mais je reviendrai plus forte après. Déjà, tu vois, ton discours a changé depuis tout à l'heure, c'est ça qui est fou. Ça fait du bien de parler, ça fait du bien. Tu étais bien avec nous ce soir ? Oui, extrêmement bien. Écoute, j'espère que tu reviendras nous voir quand tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada